Qu'est-ce qu'il y a de l'un des yeux ? Près du cœur, loin des yeux. Pourquoi ? Je vais prendre mon cas parce que j'ai toujours vécu loin de ma maman. Malgré tout ce temps qu'on a passé sans être ensemble, je l'apporte toujours dans mon cœur. J'aime beaucoup le projet. Mon objectif est de valoriser ses défauts. Ok. Pour moi, le titre de ma film, ça serait « Fighting for Light ». En fait, ça a un peu ça le sens. Jusqu'ici, c'est vrai que je ne suis pas très, très vieux. Je n'ai pas dit que j'ai une expérience d'un homme de 30 ou 40 ans. Je suis encore jeune. Mais déjà, je sais que pour moi, « Light » ici, c'est la lumière en français. « Fight for Light » veut dire en français, lutter pour la lumière ou combattre pour la lumière. La lumière, c'est ce qui est juste. Ce dont on a besoin dans le monde. C'est un combat que je lance chaque jour. Je ne peux pas dire que je suis parfait. Je ne peux pas dire que je fais les choses tellement bien. Mais après, j'aime bien me donner à des choses qui sont justes. Pour moi déjà, puisque ça travaille ton moral, quand tu es en paix avec toi, en paix avec les autres, c'est quelque chose qui te satisfait naturellement. Donc, pour moi, c'est un combat. C'est pouvoir déjà me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et après tout, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions tous faire les choses selon sa justice. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Ok. Immaturité. Immaturité. Pourquoi immaturité? Parce que j'ai cru faire des choses immaturées dans ma vie qui m'ont permis de réaliser certaines choses inconsciemment. Mais des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais à chaque fois, ça ne vient pas toujours d'une idée consciente, d'une toujours inconsciente. Et c'est toujours dans le sens. Et c'est toujours dans le cadre d'un jeu. C'est pour ça que j'appellerais ça immaturité. Ok. La solitude. Pourquoi la solitude? Parce que dans un moment de la vie, il faut ça. Il faut être dans la solitude parfois pour se comprendre et tirer des conclusions dans la vie. Ok. Cesser d'être gentil, soyez vrai, en fait. Pourquoi ça? Parce que j'ai une tendance à être gentil avec tout le monde. Et souvent, ça me cause des âgnes. Des soucis souvent compliqués. Et puis on le voit dans les situations bizarres, gens, gens. Ouais, c'est en fait ça. Ok. Que ne serait ma vie avec Jésus? Mais pourquoi ta vie avec Jésus? Ma vie avec Jésus parce que j'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup la vie. Donc, forcément, je dis ce que ma vie serait ma vie avec Jésus. Ok. Donc, on ne sait jamais en arrière. On ne sait jamais en arrière. Plutôt, pas mal, mais pourquoi on ne sait jamais en arrière? Parce que on ne connaît pas le futur. Le stétamor. Le stétamor. Et pourquoi le stétamor? Parce que j'aime trop le fou les Américains, les gars. Et c'est le creux-fruits. Et qu'ils font les gars. Ok. Je viens de donner ma vie, c'est... Comment est-ce qu'on l'appelle encore le soleil? Voilà, Shambhala. Shambhala. Oui. Pourquoi Shambhala? Pourquoi Shambhala? Tu me souviens bien, Shambhala, c'était une recherche que j'avais faite sur un mythe. Un mythe d'un monde qui existait. Qui existait, bon, sous la terre. C'est une théorie scientifique qui dit que le monde est creux à l'intérieur de lui-même. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Il y a des personnes cachées. Ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas croire, montrer ce qu'ils sont. Non, c'est un peu ça en fait. Et la capitale maintenant, c'est Shambhala. Pourquoi est-ce que la capitale c'est Shambhala? Parce que c'est une capitale qui est en même temps froid et chaud. Ok, bon, s'il peut me permettre de poser la question. Quel rapprochement avec le titre du film et de vos produits? Voilà. Quel rapprochement, n'est-ce pas? En fait, ça me fait un peu penser à moi. Une ambiance qui est la base. C'est la même ambiance qu'il y a dans ma vie. C'est la même ambiance qu'il y a chaque jour dans ma vie. C'est imprévisible. Imprévisible? Pourquoi imprévisible? Parce qu'il y a beaucoup de choses imprévisibles qui me sont arrivées. Des clips qu'on ne pouvait pas penser. Ok. Je dirais les incroyables aventures de la NASA. Pourquoi les incroyables aventures de la NASA? Parce que vraiment, au jour où le jour, chaque jour, la vie est vraiment saignée. Et vraiment, c'est incroyable. Donc, vraiment. Ok. Vas-y. Bon, j'aurais choisi Tchensouman. Pourquoi Tchensouman? C'est bon. Bon. Vivre Pina un peu comme lui. Parce que dans toute sa vie, ses principes c'est quoi? Mater les boules. Appuyer les boules. Quoi? Vivre au KLM. Pas de pression. Ok. Je dirais la gloire de Dieu quoi. La gloire de Dieu quoi. La gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Oui, parce que tu m'as ressenti dans des situations de bataille à Paris. Puis, aujourd'hui, c'est le groupe qui profite. Ok. C'est le retour des Afro-king. Le retour des Afro-king. Oui. Et pourquoi le retour des Afro-king? Parce qu'on a un groupe musical. Donc, le nom de ce groupe c'est les Afro-king. Et ça fait depuis deux ans que nous… Bon. Les autres sont en études. Donc, on s'est partagé. Donc, maintenant, on cherche à se réunir pour… Pour réformer le groupe. Oui, oui. Donc, voilà. S'il y a un film dans, peut-être on peut le faire. Parce que, bon. Le retour des Afro-king, ça s'approche quoi. Donc, on peut jouer le film là pour faire savoir au moins que… Voilà, les Afro-king sont déjà de retour. Mission Impossible. Pourquoi Mission Impossible? Est-ce que c'est carrément Mission Impossible de vivre dans un monde pareil? Compliqué? Ça, c'est les mauvais garçons, hein? Mauvais garçons? Oui. Pourquoi mauvais garçons? Parce que, bah… Dans le casier, c'est moi le mauvais garçon. On fait des trucs qu'on fait, tu vois, un peu. Malgré qu'on a de bons comportements, mais les gars disent que… Nous sommes des mauvais garçons, tu vois un peu ce que je dis. Parce qu'on ne se connaît pas des trucs un peu. Mais en vérité, nous ne sommes pas des mauvais garçons. Mais si c'est le cas d'un film, voilà ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ça. Prospérité. Prospérité? Oui. Pourquoi Prospérité? Parce que… Tout le même chose qu'il fait, ouais. Tout le même chose qu'il fait. Qu'il fait. Au revoir. T'avais